Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour l'étude du Quintet de ce lundi 8 juillet on débite la semaine avec les trotteurs du côté des Sables d'Olonne, une réunion intéressante qui nous attend avec le prix des Sables d'Olonne qui sera support de Quintet, c'est la 7e course du programme, une épreuve pour des chevaux âgés de 6 à 11 en faisant une course européenne qui se dispute sur 2775 mètres, il y a 13 concurrents au départ avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 8 donc pour les 6 concurrents les plus riches, ils ne sont que 13 au départ mais on l'a vu c'était pas toujours si simple que ça quand il y avait 13-14 partants dans les courses en tout cas ce Quintet semble quand même assez abordable avec des chevaux qui se détachent à commencer par le numéro 5 Harrison Duplessis qui pour moi a été préparé pour cette course c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui a déjà bien fait sur cette piste à même époque, il y a 2 ans, il avait remporté une course d'ailleurs au Sables d'Olonne sur ce parcours donc vraiment un cheval qui a la forme saisonnière, en plus il vient de nous rassurer du côté de Vincennes en se classant 2e d'une belle épreuve européenne donc la forme est là, l'engagement au premier poteau est idéal et puis surtout il a associé à Eric Rafin, l'enfant du pays c'est vrai qu'Eric Rafin connaît cette piste comme sa poche ça aussi c'est un avantage parce que c'est une piste qui est assez spéciale et dans laquelle il faudra vraiment avoir la bonne tactique et je pense vraiment qu'avec le Silcudor, ce numéro 5 Harrison Duplessis a tout pour plaire ensuite j'ai retenu le numéro 3 Kimi Di Quattro c'est une course européenne, on a pas mal d'étrangers notamment ce numéro 3 Kimi Di Quattro qui a vraiment montré de belles dispositions lorsqu'il est venu sur notre sol l'an passé notamment durant l'hiver où il a remporté, ah non pas durant l'hiver pardon durant le printemps, non durant l'été ça va bien se passer il avait vraiment bien couru à plusieurs reprises durant l'été notamment à Vincennes où il compte une 3e place derrière Kanto, Deventi et Kool Kronos en battant Sherry Top donc vraiment une très bonne lit c'est un cheval qui a eu droit à un petit break et qui est reparti dans son pays d'origine, la Suède durant le début d'année et c'est vrai qu'il revient sur notre sol avec de la fraîcheur face à un bon engagement défaire des 4 pieds, confier à Mathieu Abrivar en plus, un petit anneau corde à gauche ça va lui aller comme un gant je pense vraiment qu'il est capable de tenir la dragée haute au numéro 5 Harrison Duplessis en tout cas, je pense vraiment que leur confrontation nous promet une belle passe d'arme ensuite j'ai retenu en 3e position le numéro 12 Urella c'est vrai que dernièrement elle s'est montrée fautive dès le départ on n'a pas pu trop la juger mais Lolo était quand même très bien composé, elle descend nettement de catégorie l'engagement est favorable c'est une jument qu'il faut préserver elle va essayer d'attendre un maximum et de placer sa pointe de vitesse finale peut-être faire le dernier kilomètre si c'est le cas, elle est capable de finir sur le podium parce qu'elle a vraiment quand même des titres à faire valoir ensuite en 4e position j'ai retenu le numéro 10 Girl de Bassière alors Girl de Bassière, je l'aime beaucoup elle est un peu moins tranchante cette année c'est vrai qu'on l'a vu, c'est une jument qui est très régulière depuis le début de sa carrière, maintenant cette année au lieu d'avoir des 1e, 2e, 3e, 4e place c'est plutôt 5, 6, 7, 8 donc voilà, alors les lots étaient peut-être bien composés mais quand même, je trouve que c'est assez moyen maintenant elle a déjà couru au Sable d'Olonne à une reprise pour une 3e place sur ce parcours donc là, les moyens de bien faire sur ce parcours faudra que ça se passe bien au 2e poteau un petit peu comme pour Urella mais clairement, c'est une jument qui est dans sa catégorie et qui doit pouvoir lutter pour une belle place ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 6, Gasoline pour moi, il est presque un peu déclassé, Gasoline c'est vrai que ses dernières sorties, 0-7, 0-0 ses moyens, maintenant les lots étaient quand même bien composés on l'a quand même vu faire l'arrivée dans des épreuves d'un autre niveau il a vraiment des références dans des compétitions bien mieux composées je vois une performance où il était 3e derrière Y de Ceyland Y de Ceyland, qui vient de subir la loi de Gaspard d'Angy dans le prix de la manche, un groupe 3 donc vraiment, il a des bonnes lignes à faire valoir maintenant, voilà, comme je l'ai dit ses dernières sorties sont assez moyennes même si c'était relevé j'ai besoin d'être un peu rassuré mais son entraîneur est en forme l'engagement au premier poteau est quand même assez favorable je pense que ça peut lui permettre de refaire surface ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 7, Tortillo un cheval qui est régulier dans l'ensemble il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre mais il fait tout ce qu'il peut, il sera bien mieux sur cette piste sur cette piste des Sables d'Olonne à mon avis il a déjà plusieurs fois couru sur la piste des Sables d'Olonne je suis en train de regarder ses statistiques ça fait longtemps qu'il n'a pas foulé la piste mais en 4 sorties au Sables d'Olonne il compte 2 2e places et 1 4e place donc il a des bonnes statistiques à faire valoir l'engagement, Olivier Raffin qui connait bien cette piste le frère d'Eric qui lui aussi connait parfaitement ce parcours à mon avis, on peut lui faire confiance mais plutôt pour une 3, 4, 5e place maximum ensuite en 7e position, j'ai retenu le 4, Donizetti un petit peu comme pour le numéro 6 Gasoline, c'est un cheval qui a couru des bons lots du coup, quand on voit sa musique cette année, 8e, 0 distancé, 0 distancé on se dit, bon, c'est assez moyen mais bon, c'était avant scène la majorité du temps c'était dans des lots qui étaient bien composés comme je l'ai dit, il a quand même des références à faire valoir lui aussi il a notamment une 3e place cet hiver derrière Iberica ou encore Indy de Gire il battait Ilaïa ou Global Chrono c'est vraiment des bonnes lignes et je pense que s'il fait sa course et qu'il montre son vrai visage il est capable de prendre une place et enfin, en 8e position j'ai retenu le numéro 1 Callisto un cheval italien un cheval de 6 ans qui reste sur des tentatives moyennes on va dire maintenant lui aussi un petit peu comme pour les chevaux que j'ai cités les chevaux étrangers il a quand même couru des lots qui étaient intéressants c'est le moins riche au départ mais attention, c'est pas le moins doué maintenant je ne vois pas non plus une première chance mais il est quand même déféré des 4 pieds contrairement à ses dernières sorties ça peut l'aider dans sa tâche mais je le vois plutôt pour une petite place et enfin, en cas de nom partant j'ai retenu le numéro 13 Heading Reference alors Heading Reference il reste sur rien clairement il a couru 3 fois cette année 10e, 11e, 11e il n'a rien montré maintenant il a terminé à l'arrivée de cette épreuve il y a 2 ans il avait terminé laissez-moi voir 4e de cette épreuve il y a 2 ans il a connu des fortunes diverses il a eu des interruptions de carrière maintenant c'est un cheval qui s'il est suffisamment prêt avec 3 courses dans les jambes il peut pourquoi pas surprendre à Belcott mais c'est vraiment un coup de poker c'est pour ça que je le retire seulement en regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 3 le 12 le 10 le 6 le 7 le 4 et là c'est en cas de nom partant le numéro 13 en conseil de jeu pour moi très bonne base le numéro 5 et le numéro 3 le 12 Jurella doit remettre les pendules à l'heure également c'est vrai que le 10 Girl de Bassière à mon sens même si elle a pas forcément toujours convaincu cette année elle doit faire l'arrivée dans une telle épreuve c'est vraiment une jument qui a des références à faire valoir donc voilà 5 et 3 pour moi deux bonnes bases en tête derrière 12 ou 10 l'entraînement de Bassière est en forme je préférerais peut-être le 12 c'est pour ça que je l'ai retenu le 3ème d'ailleurs donc attention je pense vraiment qu'on se dirige vers une arrivée de favoris même s'il peut y avoir peut-être un outsider à l'arrivée on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous aurez le résultat du tirage au sort de dimanche dans la prochaine émission mardi du côté de Compiègne parce que la course n'est pas encore courue au moment où je fais cette émission en tout cas je vous remercie à tous déjà d'avoir participé je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet et je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye